Cinq amphis d'une capacité de 300 places chacun, c'est un don du gouvernement promis dans le cadre du mois de solidarité. Ces amphis répondent aux normes requises. La mise en service de ces amphis est une satisfaction pour notre université car elle vient au moment où nous devons faire face aux effets induits par le regroupement des centres universitaires de Kandi, Gogounou, Djougou, Tchaourou et Savin sur le campus universitaire de Paracou. En effet, en dehors de ces amphis, il y a du matériel qu'on est en train de décharger pour nous. Quel bonheur ! Pour la ministre de l'enseignement supérieur, ces infrastructures mises en service sont les premières d'un vaste chantier ouvert pour toutes les universités du Bénin. Les différentes diagnoses réalisées à différents niveaux révèlent une grande insuffisance d'infrastructures pédagogiques et de laboratoires dans nos universités. Nous sommes tous conscients que cette situation déplorable affecte la qualité de l'encadrement. En construisant ces infrastructures, l'objectif est d'améliorer davantage les conditions de travail, notamment d'améliorer le ratio étudiant-place-assise. Mes services techniques s'affairent pour que soient lancés très prochainement. La construction d'autres infrastructures importantes, notamment sur le site propre de l'université Abaka. La ministre promet revenir dans quelques semaines pour la mise en service du laboratoire pluridisciplinaire dont les travaux sont presque achevés et d'un décanat au profit de la faculté de droit et de sciences politiques. La licence Sous-titrage FR ?